Pontevi a donc basculé à droite ce soir et pour la première fois de son histoire, la ville aura une femme mère. Christine Lestrat l'a facilement emportée puisqu'elle réalise même 10 points de plus que dimanche dernier. Une belle revanche pour cette conseillère d'opposition qui conduisait déjà la liste de la droite en 2008 mais qui avait été battue dès le premier tour par Jean-Pierre Leroch. On l'écoute. Nous avons travaillé pendant ces 6 années et je crois que les gens nous ont reconnus, ont reconnu que nous n'étions pas dans l'opposition systématique non plus, que nous avions une véritable volonté de travailler pour notre ville, pour notre commune. Je crois que c'est la rançon de ce travail. A gauche, Daniel Lecouvion n'est pas parvenu à redresser la barre mais il est vrai qu'il ne s'attendait pas à un miracle ce soir. C'est une déception par rapport à la semaine dernière mais le premier tour avait donné des fortes indications donc c'était très difficile de remonter le score de madame Lestrat que je félicite pour son élection ce soir. Ce sera la première maire de la ville de Pontivy donc c'est aussi un symbole important. Le parti socialiste qui gouvernait la ville depuis 1995 et qui est mis en cause ce soir par la candidate d'hiver gauche, Marie-Madeleine Doré-Lucas. Ajointe au logement, elle avait choisi cette année de constituer sa propre liste et surtout avec plus de 13% des suffrages, elle a décidé de se maintenir, contribuant du coup au faible score du parti socialiste. Elle parle d'un entre-deux-tours délétère, on l'écoute. Quand on voit ce genre de torchon et quand on cite nommément des personnes, moi je dis que l'exercice du pouvoir par des gens comme ça, ça ne mérite pas, il ne mérite pas. Et aujourd'hui ce n'est pas un vote d'adhésion à Christine Lestrat, c'est un vote sanction à l'égard d'une municipalité socialiste depuis 1995 qui, depuis 1995, ne s'est jamais, jamais, jamais remise en cause. Voilà la colère de Marie-Madeleine Doré-Lucas qui règle ses comptes. Avec 8,5% des suffrages, elle pourra tout de même siéger au conseil municipal. Un élu pour sa liste, un élu aussi pour la liste sans étiquette d'Eric Seguet. Merci.